Bonjour tout le monde bienvenue dans cette guidance sentimentale qui est non seulement intemporelle mais qui est particulière parce qu'elle va concerner deux signes astrologiques vous le savez déjà dans le titre mais sinon nous allons les découvrir dans cette vidéo et t'as vu une personne du signe du gémeaux avec une personne du signe du taureau alors ayez un peu de patience j'ai envie de dire si votre signe n'est pas encore sorti parce que des fois il y a des signes qui vont sortir peut-être et pas dire rarement mais des fois il y a certains signes qui vont sortir plus que d'autres et c'est un peu je dirais comme le loto vous voyez où il y a des chiffres qui sortent plus son que d'autres mais après voilà on va dire que ça sort quand elle doit sortir alors la relation entre nos amis gémeaux et taureau comment va se passer cette relation et bien nous allons le découvrir mais j'allais dire nous allons découvrir rapidement parce que là nous avons déjà deux cartes avec dans un premier temps on nous parle du fait de guérison je dirais par rapport à cette carte âme sœur âme sœur femme jumelle moi quand il y a la carte là c'est plus le côté âme sœur que la personne a pris conscience que vous êtes son âme sœur peut-être que ça va vous étonner que vous vous ne pensiez pas que vous voyez la situation ah je suis ton âme sœur je ne savais pas j'ai rien je ne ressens pas spécialement qu'on est un âme sœur mais moi j'ai cette notion si tu le dis qu'on est un âme sœur il y a une coupure entre vous comme si moi j'ai l'impression que cette personne elle va à un moment donné va revenir dans votre vie salut j'espère que tu vas bien c'est juste pour te dire j'ai pris conscience qu'on est un âme sœur et puis vous ah bon on est un âme sœur ravi de le découvrir je suis content de le découvrir et vous voyez peut-être vous pourriez dire ah ouais pourquoi pas peut-être qu'on est un âme sœur oui pourquoi pas vous voyez il faut dire que vous pourriez le prendre je ne vais pas dire à la rigolade mais avec beaucoup de relativité quoi vous allez relativiser voilà cette personne qui pense à vous qui a pensé justement à vous le dire ça manque qu'elle pense à vous recontacter moi ce qui me fait rire à l'enfance c'est ce côté ah bon ouais pourquoi pas moi on est un âme sœur oui pourquoi pas et pour finir on parle d'évolution dans cette relation et la fin la fin de finis de plus donner de nouvelles parce que maintenant maintenant j'ai envie qu'on se contacte tous les jours mais j'ai envie qu'on garde du contact fini cette distance entre nous et là j'ai envie d'une relation sérieuse j'ai envie d'un avancement et il va y avoir entre vous pour moi ce que je ressens c'est non seulement il y aura un changement radical vis-à-vis de la relation et un nouveau départ un changement positif dans votre relation voilà pour la relation qui pourrait avoir entre une personne gémeaux et une personne taux bien sûr ça ne parlera pas tout le monde on ne parlera pas à tous les gémeaux et à tous les taureaux passez une bonne journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez je vous dis à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir